A'ouzou billah minachetan al-rajim, bismillah al-rohman al-rohim, assalamu alaikum Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, toutes les mains et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous Peut-on connaître la dernière parole de Dieu, kalimati Allah, celle adressée à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix Lui, le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, Allah l'éternel l'un Cela, sans être arabe, sans parler, écrire et lire l'arabe, sans être un non-arabe arabisant, voire être illettré En arabe ou dans sa langue maternelle d'origine non-arabe ou arabe Est-ce que cela nous empêche de croire avec intensité, avec pugnacité débordante en un seul Dieu, lui, non engendré, qui n'a pas engendré, qui n'a aucun associé ? Et cela à la lecture dans notre langue d'origine, à la lecture des écrits dans notre langue d'origine des textes divins du monothéiste pur Le Tanakh, la Bible, la Torah, c'est-à-dire les lois, Zabour, le livre des louanges, ou Anjil, les évangiles, la bonne nouvelle Ainsi que Al-Qurhan, la dernière révélation récitée, et non pas le Coran qui n'est que le son phonétique Nous pouvons nous référer à la surate 49, Al-Ujurat, les appartements, au verset 13 Pour voir que Allah, lui, le triom exalté soit-il, nous démontre que ce n'est pas le fait d'être arabe ou non-arabe Que nous sommes en fait issus d'un être qui s'appelle Adam, Adam Et qu'il a été créé de cela des peuples et de nations différentes, avec des langues différentes Voir les vidéos que je vous ai faites sur les langues, les peuples et les nations Et cela nous trouvons verset 13 Et comme qu'il y ait une preuve inscrite dans le marbre de la foi religieuse, le taouïde Dans l'amour, la crainte, la crainte débordante envers notre Créateur, Dieu Qui est, lui, dans sa générosité, dans sa bonté, sa justice impitoyable Car nous serons tous jugés arabes et arabisants, non arabes et non arabisantes au cours Sur le mérite sincère de l'intention de nos actes Ne l'oublions pas, le dernier des prophètes, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam Sur lui le salut et la paix Lors de son dernier serment à Harfat Nous a bien expliqué qu'il n'y a pas de différence entre un arabe, un non-arabe, etc Que la seule différence qu'il y a entre nous, qui est agréée par Dieu C'est la piété Le plus humble d'entre nous est le plus pieux Méditez bien sur cela Car on voit des gens qui disent Je ne crois pas l'arabe Je ne dis pas l'arabe Je n'écris pas l'arabe Tu ne dois pas bien comprendre la révélation récitée Al-Kolhan En fait Al-Kolhan nous explique Et lui le rappelle Le continuum, la finalité des dernières De toutes les révélations De tous les prophètes Parce qu'il y a toute une lignée prophète Et Allah ou Ta'ala, Dieu le Très Haut Exalté soit-il Dit dans sa dernière révélation à Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Sur Dieu le salut et la paix Tu n'es qu'un avertisseur parmi tant d'autres Je vous laisse méditer sur ces propos Et Inch'Allah, si Dieu le veut A une prochaine vidéo Et surtout, aidez financièrement Le projet culturel musulman universel Aussi par solidarité, de sympathie Sans finance Mais c'est mieux financièrement Parce qu'on a besoin de vos dons Pour acquérir des livres Pour parfaire la connaissance Notre connaissance personnelle La diffuser aussi Afin De vaincre l'ignorance Et surtout, toute forme de haine De tous bords Que la paix soit sur vous Assalamualaikum